Un des reproches qu'ont fait beaucoup actuellement à Napoléon, c'est d'avoir accepté avec le Code civil un statut inégalitaire pour les femmes. Alors, c'est un fait qu'on ne peut pas contester. Le Code civil a instauré une inégalité juridique entre les hommes et les femmes, ou plus exactement, entre les filles et leur père, et les épouses et leur mari. Alors, est-ce que cela veut dire que Napoléon, misogyne, a imposé des solutions défavorables aux femmes dans le Code ? Alors, personnellement, si on faisait la liste des propos tenus parfois à l'emporte-pièce par Napoléon sur les femmes, évidemment, cela lui vaudrait les colibés, les lazis des féministes actuels et des fémen. Mais, évidemment, il y a 200 ans, ce phénomène n'existait pas, et le Code civil, avec ces solutions défavorables aux femmes, était, c'est triste à dire, mais c'était comme ça, dans l'air du temps. C'est-à-dire que la femme avait certes obtenu des droits, on va dire, supplémentaires à la fin de l'Ancien Régime. Elle avait cru obtenir une égalité juridique avec la Révolution, ce qu'elle n'a pas obtenu. On oublie toujours que les grandes héroïnes du féminisme révolutionnaire, soit ont été guillotinées au moment de la Convention, soit ont été placées en maison de santé. On oublie que c'est la Convention qui a fermé les clubs féminins, et on oublie aussi que la Convention a réaffirmé l'inégalité politique entre les hommes et les femmes. Alors, le Code ne fait, au fond, que rédire cette ambiance défavorable aux femmes, en faisant de la fille et de l'épouse des mineurs, au sens juridique, la femme n'obtenant de plein droit civil que lorsqu'elle est veuve ou lorsqu'elle est une femme seule, ce qui, à l'époque, était très difficile pour une femme. Alors, évidemment, on peut le regretter, et on peut dire que, comme on l'entend parfois, la République aurait fait mieux, mais il se trouve que l'histoire n'est pas celle-ci, c'est que le statut inégalitaire a continué, sur le plan politique, vous le savez, jusqu'en 1945, mais sur le plan juridique, les exclusions professionnelles des femmes n'ont été abolies qu'en 1965, et l'égalité juridique totale n'a été obtenue par les femmes, et c'est heureux, qu'en 1974. Une fois de plus, on veut faire endosser à Napoléon une responsabilité collective séculaire qui, heureusement, de nos jours, a totalement été réparée.